Gobi. A l'origine, gobi vient du latin gobio, qui signifie goujon. Le gobi est un petit boisson de Méditerranée à la bouche et aux yeux disproportionnés. Très facile à pêcher, il a la réputation d'être parfaitement stupide. C'est donc tout naturellement qu'à Marseille, les gobi sont devenus les gens qui gobbent facilement ce qu'on leur raconte. Des naïfs, quoi. Mais à l'inverse, il n'est pas rare de voir des manifestants déclarer qu'ils ne sont pas des gobi pour rappeler qu'ils ne sont pas dupes du jeu politique. Au Canada, par contre, le gobi est classé parmi des espèces nuisibles. Apparu en 1990 dans le Saint-Laurent, il y ravage l'écosystème, au point que le gouvernement a été obligé de créer un réseau de surveillance du gobi, le très sérieux Round Gobi Watch, dont les membres ont promission d'exterminer le criminel. En Mongolie, par contre, le désert de Gobi s'appelle comme ça parce que Gobi signifie « territoire semi-aride en Mongol ». Rien à voir, donc. Il sera facile d'éviter les confusions vu le peu de chances de croiser un gobi dans le dessert de Gobi, à moins qu'il soit vraiment le plus gobi de tous les gobi pour aller manifester là-bas.